Bien le bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sélection et cette fois-ci j'avais envie de vous faire une sélection de graphiques et particulièrement de graphiques qui traitent de personnages et de relations dans le cadre de LGBTQ. Alors j'ai pas IA+, j'ai pas trouvé dans les livres que j'ai lus mais en tout cas si vous en avez, n'hésitez pas à me dire. Donc en tout cas voilà, de graphiques qui traitent de personnages LGBTQ du coup. Petite parenthèse, je tenais à vous remercier pour les réactions à mes vidéos sélection. A priori c'est des vidéos qui vous plaisent bien et moi c'est des vidéos que j'adore faire. Il y a déjà quelqu'un qui m'a soumis une idée de vidéo sélection donc j'y pense, j'y réfléchis et je la fais dès que celles que j'ai en cours déjà de brainstorming sont en chemin. Mais je n'oublie pas et je suis dessus. Mais si vous en avez d'autres, des idées, n'hésitez pas parce que je vais finir par tomber à court peut-être même si j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, pas tout de suite. Mais je serai ravie en tout cas d'entendre vos idées et d'essayer d'y réfléchir parce que mettre moi des livres en temps des listes, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc allez-y, je suis ouverte à toutes vos propositions. Parenthèse fermée, je vous propose qu'on commence tout de suite du coup avec la sélection. Alors mention honorable dans toutes les catégories à la fois et j'en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo et on ne va pas s'éterniser. Je voulais quand même vous parler de Heartstopper de Alice Hossman. Je vous mettrai la vidéo dans le petit, je crois que c'est là. Donc Heartstopper, il y a de la représentation lesbienne un petit peu, gay parce que c'est une histoire d'amour entre deux garçons, bi parce que Nick est bi, transsexuelle parce qu'il y a elle qui est une femme transgenre, et queer un petit peu aussi je dirais quand même, il y a des personnages queer. Donc vraiment Heartstopper, il y a de la représentation en veux-tu, en voilà, mais on ne va pas s'éterniser dessus. Alors j'ai décidé de faire très logiquement dans l'ordre des lettres finalement, donc pour la lettre, elle, lesbienne, je vais vous présenter trois graphiques, puisque c'est les trois seules que j'ai dans ma bibliothèque, je pensais en avoir moins que ça finalement, mais j'en ai quand même un petit peu. Le premier que j'ai lu, je pense, c'est La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Donc on voit déjà à la couverture, c'est une romance lesbienne du coup entre ces deux jeunes femmes qui se rencontrent en fait sur internet à l'occasion d'un échange, puisque il y en a une qui est illustratrice et l'autre qui fait des photos je crois. Oui tout à fait, ça fait un moment que je l'ai lu, et c'est extrêmement mignon, c'est des pages qui se répondent en fait, vous avez les deux dessinatrices qui en fait se répondent au travers des pages avec des univers de couleurs différentes, etc. Et à un moment donné elles vont se rencontrer, et là ça va changer, ça va se mélanger entre guillemets. Donc déjà la narration est super, et l'histoire est extrêmement mignonne, c'est une très belle histoire d'amour, et voilà, de ces deux jeunes femmes qui se découvrent et qui découvrent une autre part d'elles-mêmes aussi. C'est un roman graphique que j'ai adoré. Il est sorti il y a quelques années maintenant, il avait fait pas mal d'œuvres à l'époque, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus trop en ce moment, donc voilà, ça peut le remettre un petit peu au goût du jour entre ensuite. Un petit peu plus récent, mais pareil on en a entendu beaucoup parler à sa sortie, j'ai lu mes ruptures avec Laura Dean, de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell, chez Rue de Sèvres, je n'ai pas précisé, c'était chez Marabou, la fille dans l'écran. Donc chez Rue de Sèvres, c'est l'histoire d'une relation lesbienne, mais un petit peu toxique malheureusement, on n'a pas beaucoup de représentations hyper positives, on est un peu plus pour les relations sexuelles. avec des hommes, mais chez les femmes, moi j'en ai pas 15 en tout cas, donc là malheureusement c'est une relation toxique où il y a deux jeunes femmes qui sont lycéennes et l'une profite un petit peu de l'autre et l'envoie un peu baladée, la reprend, etc. Et c'est un petit peu compliqué, donc c'est l'histoire plutôt de cette jeune femme qui va progressivement comprendre que cette relation n'est pas faite pour elle. Donc c'était une très belle histoire, c'est de la représentation, alors quand même positive parce que finalement on dit que c'est pas toutes les relations lesbiennes comme ça, etc. Donc voilà, c'est quand même chouette, c'est un récit que j'avais bien aimé à l'époque et c'est toujours sympa de changer en tout cas du classique hétéro. J'ai beaucoup beaucoup aimé les dessins et le jeu avec les couleurs. Je vais vous montrer un petit peu. C'était un très chouette moment de l'église. Et le dernier qui est probablement, très très probablement, même sûrement le moins connu, c'est « Fable urbaine ». Alors c'est un récit que j'ai financé sur Ulule il y a pareil quelques années. Normalement il y a un tome 2 qui, hop là je perds tous les trucs, les trucs de Ulule. Il y a un tome 2 qui était prévu en tout cas. Je trouve que c'est très très joli. Ça c'est un peu fragile mais c'est vraiment très très joli. Et c'est l'histoire de ces deux jeunes femmes qui sont un petit peu torturées par la vie, entre guillemets, qui n'ont pas eu des vies faciles en tout cas et qui se rencontrent un petit peu par hasard. Et alors là on est vraiment au bel puciment de leur histoire mais j'ai bien bien aimé ce premier tome. Et j'espère que la suite va apparaître un jour parce que ça m'avait vraiment bien plu. Si vous ne connaissiez pas, je ne sais pas où est-ce qu'il est trouvable encore, je vais chercher pour la part d'un peu de cette vidéo, je vous le remettrai. Mais vraiment ouais, c'était très très beau. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Décidément je fais tout tomber. C'est aussi du noir et blanc mais c'est vraiment des graphiques que j'aime beaucoup. Et du coup ça venait avec ces illustrations là sur l'ul qui étaient magnifiques également. Ensuite pour la lettre G, alors j'ai que deux livres à vous présenter alors que je m'attendais à en avoir beaucoup plus. A contrario des romans graphiques avec des relations lesbiennes mais que voulez-vous ? Le premier que j'ai lu je pense que c'est celui-là, donc c'est Check Please, Book 1 Hoki de Nozgi Okazu. Alors c'est pas traduit, c'est tenu que en VO mais c'est une VO très très accessible et c'est un roman graphique, ça se l'est bien les cases. Il n'y a pas beaucoup 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 de... il y a un petit peu de texte mais c'est pas non plus catastrophique. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui en fait est un joueur de hockey, enfin commence sa rentrée à l'université en s'inscrivant à l'équipe de hockey. Mais qui est aussi un espèce de vlogueur culinaire qui prépare à manger en fait en se filmant et qui a une sacrée grosse communauté. Et qui lui est ouvertement homosexuel et qui commence à avoir un crush pour lui là qui est forcément le capitaine de l'équipe de hockey, plus âgé etc. Et du coup c'est leur histoire et en parallèle bon c'est vraiment lui qu'on suit avec cette histoire de vlog cuisine etc. Et il devient un petit peu la maman de l'équipe en leur préparant à manger et tout et il se fait hyper bien accepter. Un personnage extrêmement exubérant, extrêmement dans l'amour des autres etc. Et il est hyper touchant à suivre et c'est vraiment trop chouette de voir un petit peu comment il évolue. En plus on suit au cours de ses années universitaires etc. Et avec sa relation c'est super mignon. J'ai lu que les deux premiers tomes mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis, il faudra que je me reprenche sur la question. En tout cas c'était des super moments très très mignons. Si vous lisez l'anglais un petit peu c'est voilà comme je le disais assez accessible. Et voilà c'est vraiment une super petite romance un petit peu doudou et voilà entre le sport et la cuisine c'est assez rigolo comme mariage d'univers mais je trouvais ça très très chouette. Et le deuxième livre du coup pour une romance gay c'est La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Gagnuchot aux éditions Jungle. Lui c'est pareil il a fait pas mal de bruit quand il est sorti il y a un ou deux ans c'est l'histoire de ses deux jeunes garçons donc lui est fils de boulanger mais n'a pas franchement envie de reprendre le commerce familial au contraire il a plutôt envie de partir avec ses potes et de prendre un appart dans la grande ville. Et lui vient passer l'été je crois ou en tout cas un stage chez eux et il commence à mettre des sentiments entre les deux. Le style graphique est magnifique alors c'est pareil c'est toujours des pas très très coloré alors je trouve check please mais voilà beaucoup de monochrome comme ça mais je trouve que c'est très très agréable. C'est tout doux c'est très mignon il apparaît beaucoup de cuisine encore dans ce dans ce récit là mais vraiment c'est ça se lit tout seul c'est c'est hyper chouette donc pareil si vous avez envie d'une petite romance gay sympa c'était exactement ça. Ensuite pour la lettre B donc bisexuelle j'ai trouvé un livre je m'y attendais pas forcément il y avait Heartstopper mais je voulais pas vous le représenter et j'ai trouvé un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça C'est un livre qui est paru je crois fin d'année dernière et qui raconte en fait l'histoire vraie de ces trois personnes qui vivent dans une relation polyamoureuse où du coup les deux femmes sont bisexuelles puisqu'elles ont une relation à la fois entre elles et avec l'homme du couple. Et du coup c'est leur expérience en fait en tant que trouble avec leur dynamique relationnelle etc. C'était très très intéressant c'est pas du tout pour le coup de la fiction et c'est plus en mode un peu tranche de vie documentaire aux réflexions sur la sexualité etc. Mais ça parle un petit peu de bisexualité ça parle de polyamour ça parle de plein de choses comme ça et c'était une lecture vraiment très intéressante. Voilà sur cette dynamique là et sur le regard de la société etc. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ça change un petit peu et voilà moi je trouve que c'est toujours un peu intéressant de s'éveiller à ce qui existe et ce qui est possible parce qu'en fait il faut pas rester enfermé dans le carcan préconstruit de l'hétéronormativité entre guillemets. Mais voilà j'ai vraiment bien bien apprécié cette lecture. J'ai vraiment trouvé que c'était un super un super voilà de vulgarisation un petit peu mais pour éveiller un peu à ces problématiques entre guillemets là enfin ces thèmes là en tout cas. Et voilà juste vous parler d'une autre sexualité et je parie si vous êtes un petit peu curieux ou si ça vous intéresse c'est vraiment un beau témoignage. Ensuite j'en suis donc à la lettre T et là je lis pareil qu'un seul livre à vous présenter tout sans pour la fin. J'en ai malheureusement pas beaucoup. Je trouve que peut-être que c'est moi ou que le paysage en tout cas n'est pas si varié que ça. J'ai lu Paris il y a plusieurs années. Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zution chez Payographique. Donc qui est un roman graphique sur un jeune homme transgenre. Donc qui est né fille mais qui se sent garçon et qui est adolescent au moment où se passe cette histoire. Donc il y a en plus la puberté qui le rattrape et il y a des passages très très durs où en fait il n'accepte pas ce corps qui change et qui ne ressemble pas à ce qu'il se sent à l'intérieur de lui-même. Quand il y a des passages où en fait il a envie de s'arracher la poitrine parce que c'est pas lui en fait. J'ai trouvé que c'est un récit extrêmement poignant qui vraiment montre bien le mal-être que peuvent vivre ces personnes transgenres dans leur transidentité. Quand il y a en plus ces pubertés qui débarquent, qui chamboulent davantage encore des choses qui sont pas simples. Vraiment ça m'a extrêmement touchée. J'aime beaucoup les dessins qui rendent bien l'histoire et les sentiments etc. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon récit. Il y a un très très bon témoignage. Alors je ne sais pas si c'est... Ils disent à la fin que c'est la fiction d'une très belle histoire vraie. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est pas vraiment un témoignage mais ça pourrait l'être parce qu'en vrai quand on se renseigne un petit peu c'est la vision de beaucoup de personnes transgenres. Et je pense que c'est un livre qui est important de lire si on veut se rendre compte un petit peu de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien dans leur transition, dans leur rapport aux autres, dans leur rapport à eux-mêmes et à leur corps. C'est vraiment passionnant mais extrêmement touchant et c'est important. Et beaucoup plus léger pour finir donc sur la lettre Q, donc queer. J'ai choisi... Alors pour moi c'est de la représentation queer. Si vous l'avez lu, dites moi si vous êtes d'accord. J'ai choisi Le Prince et la Couturière de Jane Wang aux éditions Achilleos qui... Il paraît que j'ai lu il y a plusieurs années et qui n'a pas été disponible pendant très longtemps et qui s'est republié pour le festival d'Angoulême. Donc je me suis jetée sur l'occasion. Donc c'est l'histoire de cette couturière qui habille donc ce prince qui a priori s'identifie en garçon, en tout cas ne rejette pas son sexe biologique. Mais qui a envie parfois de se déguiser et de... Plutôt à ce moment-là comme du transformisme on dirait. Je dirais... Pareil, je ne suis pas certaine d'utiliser les bons termes. Corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà, pour moi c'était plutôt une représentation queer dans ce sens-là parce que ça joue un petit peu finalement avec le prisme du genre parce que il n'est pas contre être un garçon mais il n'est pas pour toutes les limites qu'on lui impose et il aimerait bien pouvoir porter des robes s'il a envie en fait. C'est un peu ça le truc. Et comme il est prince etc. Il doit se cacher et donc faire appel à cette couturière pour un peu exprimer ce qu'il a en lui etc. Et oui j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Très mignonne, plein de bons sentiments. J'aime bien ce que fait Jane Wong. C'est le premier que je lis d'elle mais j'ai lu un autre par la suite et j'ai bien aimé aussi. Et je rattrape un peu ce qu'elle a fait d'autre mais voilà. Et oui c'est une bonne représentation. Ça questionne un petit peu finalement cette question du genre et de pourquoi les garçons ne pourraient pas porter de robe et être quand même des garçons. Et voilà tout ce qu'on met derrière. Et ouais j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'aime bien les dessins qui sont un peu très très légers. Il y a ce côté vraiment humour dedans. On aborde des sujets qui sont importants mais on le fait assez doucement, assez gentiment. Et c'était une très très bonne lecture. Ça se lit très très vite. Si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Et c'est tout pour cette vidéo du coup sur les sélections de romans graphiques avec des personnages un petit peu... Enfin pas un petit peu avec des personnages LGBTQ. Toujours j'ai pas IA mais si vous en avez n'hésitez pas à m'en conseiller parce que ça m'intéresse beaucoup. Également si vous avez d'autres romans graphiques qui traitent de personnages LGBTQ comme j'ai pu vous présenter. Ça m'intéresse aussi parce que j'aimerais bien faire ces vidéos de façon un petit peu régulière. Je trouve que c'est important de montrer un petit peu de diversité dans le paysage des lectures et notamment graphiques. Je trouve que c'est vraiment un biais par lequel on peut... Bah exprimer un peu plus tout ça et du coup s'informer de façon... Détourner entre guillemets sur ces personnes et sur ces relations et tout ça. C'est vraiment des sujets qui me tiennent particulièrement à coeur, des représentations qui me tiennent particulièrement à coeur. Donc si vous en connaissez d'autres, je suis preneuse. En tous les cas, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.